C'est très amusant d'avoir des jeunes qui viennent et qui se mettent dans mes bras, disons, pour essayer de trouver une forme d'expression qui est théâtrale et pour arriver à être libre de s'exprimer sur une scène et en même temps de ne pas sortir d'une technique qui aide l'expression. Parce que quand on chante dans une chambre c'est une chose, mais quand on chante devant le public sur une scène c'est une autre chose. L'émotion a un jeu très très fort sur tout ce qu'on fait. Et alors j'aime les préparer dans cette situation. C'est-à-dire que j'essaye de les déclencher dedans d'eux-mêmes ce qu'ils ont vraiment dans l'âme, dans ce qu'ils ont dedans de la partition qu'ils sont en train de chanter. Bien sûr parce qu'on est tous passé par là. On a tous eu peur des auditions, on a tous eu peur de ne pas avoir la vraie technique, on a tous eu peur de n'arriver pas à être aimé par les gens. Et je pense d'être assez souple dans ça et assez gentil, fort en même temps. Mais la technique c'est une seule, très simple, et c'est dans sa simplicité, c'est la difficulté. Parce que toutes les choses simples sont les plus difficiles. Parce que la respiration c'est la chose plus importante. Le rapport entre la respiration et la position de la voix dans la masque c'est très important. Et tout ça, on ne peut pas vraiment le mettre en place avec deux jours. Mais on peut donner des idées et laisser peut-être une trace intéressante pour eux. J'ai eu une grande chance qu'au commencement de ma carrière, de travailler avec un grand metteur en scène qui avait compris ma timidité. Et alors Fadjon, qui m'a complètement changé en faisant des choses impossibles par la rue, en, je ne sais pas, chantant les vaudeurs, en, je ne sais pas si vous connaissez. Et les gens me regardaient comme si c'était un fou, le deux, faisant des choses impossibles de ce genre. Et là, lentement, il m'a libéré de tous mes liens avec une éducation très stricte et très intériorisée. Et là, je suis arrivé extériorisé. C'est ce que j'essaye de faire avec les jeunes maintenant. Ils arrivent toujours tous comme des baquettes qui restent un petit peu. Et lentement, j'essaye de les assouplir et de les rendre libres de dire ce qu'ils sont. Après, on va réduire, remonter les choses. Et dramatiquement, ça, c'est la clé. Non, ce sont des techniques complètement différentes. Ce qu'on vous demande sur un théâtre, vous avez des distances de pas mal 50 mètres, 100 mètres. Parfois, dans des stades, vous avez des distances encore plus fortes. À l'area di Verona, il faut un certain moment ouvrir les bras pour jeter ou faire des choses beaucoup plus théâtrales que si vous le faites devant une canara avec un metteur en scène de cinéma, il se tue. est-ce que l'opéra a un arc de trois heures ? Et dans trois heures, vous faites toute une histoire. Le cinéma a un arc de deux mois, trois mois et se fait des petits morceaux. Et là, il faut de grands metteurs en scène. Le metteur en scène, Don Giovanni, c'était les rencontres avec Lose, un homme qui aimait l'acteur, qui aimait les gens qui travaillaient dans le cinéma et qui faisait tout pour mettre la caméra dans la situation de reprendre le mieux du personnage. Après, il y a eu Rose, la même chose. Il avait une idée très claire de ce qu'il voulait d'un chanteur. Là, ma caméra était toujours propice à l'expression. Et il y a eu René qui était formidable dans un film de fantasie que je n'ai pas encore compris, mais c'était vraiment un travail. En plus, je travaillais avec lui pendant quinze jours. Il venait tous les matins chez moi à l'hôtel et on commençait à travailler les textes ensemble. Et c'était très intéressant. Et bien alors avec César, aussi avec Jaco, ça a été très très sépare. C'était un personnage formidable. Et on a eu un rapport très, très beau. Oui, Giulini, Claudia Bardo, ça a été pour moi très important dans ma carrière. On a eu une période de trente ans qu'on était très, très liés. Karajan même. On a eu une période fantastique. Mais tous, maintenant les noms méchants. J'ai travaillé avec le meilleur, Bernstein aussi, le plus grand chef qu'il y avait dans le monde il y a un peu de temps. Je trouve que le méchant, c'est toujours plus intéressant du bon. Dans Don Quichotte, j'étais un rêveur, un homme qui était dehors de la réalité avec sur le mot, ses pensées et livres. Mais par exemple, les fosses de Gounol, j'aimais beaucoup faire Mephistophel, un personnage un peu fatigué de toujours se retrouver devant et quand il est fausse devant lui, il en a marre. Alors je faisais un personnage un peu blasé qu'il se restait, il le regardait avec pitié, le pauvre que tu veux faire. Ça m'a misé beaucoup. Mais quand je faisais Iago, Iago c'était un personnage vraiment tellement beau. La façon dans laquelle ils descrivent Otello au premier acte, c'est bouleversante. la façon dans laquelle ils chantent le Credo, c'est une prière, une prière pour le mal. Ce sont des personnages immenses, fantastiques. Scar, qui a ce personnage ultra sensual, nero, d'une sensualité nera, d'une force agressiva, incroyable et capable de... Oh pardon, je parle en Italien. Je sais si ça va. Je sais si ça va. Capable de jouer sur des tonalités sibilantes comme un serpente et d'entrer dans la personnalité de celui qu'il y a devant. C'est tout un raisonnement d'une personnelle qui est capable de trouver et de savoir qu'elle sera la personne qui le conduira à trouver Angelotti. Et en même temps, Tosca m'a failli dimenter qu'elle dit. C'est une forme de religiosité et sensualité impossible. Seulement un personnage comme lui pouvait sortir ça. Je crois que Boris, c'est l'opéra des opéras. Parce que c'est une modernité incroyable. C'était 1870, c'est quoi. Muschowski, c'était... Il était à l'avance de 30, 40 ans sur les autres. Au début de semaine, il avait la partition de Muschowski sur le piano pour travailler, sur les sonorités de cet homme. Et en plus, ce personnage qui commence avec le moment plus important pour lui, après avoir commis des crimes peut-être, que c'est le couronnement. Soudain, un instrument tombe, entre, ça devient un tarbe dans sa tête. Il pense, il pense, il pense, il se détruit tout seul. C'est une destruction lente, mais vécue jusqu'à la folie. La chose formidable, c'était que j'aurais dû chanter, elle, elle ne m'aimait pas. Donc, c'était tout d'accord. J'arrive et on m'a dit que je dois chanter les vaudeurs. Bon, j'ai chanté les vaudeurs, je suis parti. J'ai encore parlé. Au Metropolitan aime les voix rondes, lourdes, aime les vocalités. Aussi parce que l'endroit, ce n'est pas tellement petit. À Munich, par exemple, ils aiment la finesse, le jeu, l'interprétation, et bien sûr, la voix. À Paris, il y a eu une période, je ne sais pas maintenant, parce qu'il y a longtemps que je ne chante pas en France. À Paris, pendant les périodes de Lieberman, c'était vraiment la joie de chanter ici. Parce que toutes les soirées, il y avait une opéra avec des voix fantastiques et le public était au maximum. Ils se sont nés par les voix à Paris. on a dit 12 ans? Applaudissements J'aime bien, J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien,